en un mois à peu près, en un mois et demi. Jean-René nous appelle. Oui Patrick, je veux simplement vous expliquer Patrick que nous dans un instant nous serons avec Jean-Marie Leblanc et vous expliquer aussi que si le délai de temps a été si long, il faut tout simplement savoir que les interviews de Denis Clément puis de Roger Legep ont été effectuées dans l'ascension bien évidemment du col d'Ispégui qu'ensuite il était difficile à la fois pour la motoson et la motoimage de doubler l'ensemble des concurrents des voitures qu'il y avait ensuite une descente très sinueuse, relativement dangereuse et que la sécurité nous obligeait à attendre le bas de tête descente pour effectuer ce dépassement et aller nous positionner avec Jean-Marie Leblanc qui est lui avec les échappés qui sont plusieurs minutes devant le peloton. Voilà c'était simplement une explication technique et nous allons dans un instant être avec Jean-Marie Leblanc. On a assisté pendant ce temps au dépannage de Eli qui, son directeur sportif n'est pas derrière lui donc vous aurez remarqué que c'est la voiture neutre qui lui a donné un vélo donc il est sur un vélo qui n'est pas du tout à ses cotes on lui a sans doute donné un vélo le plus proche possible de son gabarit mais il a un vélo jaune qui est aux couleurs de la marque qui assure le dépannage neutre alors que les poursuivants reviennent à 1.05 alors par les poursuivants alors que le peloton est à 4.50 les poursuivants c'est Thibault et Boscardine visiblement les deux coureurs qu'on a vu tout à l'heure au sommet du col d'Ispegui et il a bien fait de changer de vélo c'est Eli ou Bartoli, je ne sais pas, c'est Eli qui a changé de vélo je crois que c'est Eli, mais... en tout cas il a bien fait de changer de vélo parce que l'allure est assez vive et seul ça lui aurait été difficile de revenir oui c'est Eli, Bartoli est devant lui Eli a un casque je crois ça doit être Eli en hélicoptère c'est un petit peu plus dur qu'avec les motos il faut bien l'admettre donc la situation de la course, si vous nous rejoignez seulement il y a actuellement 11 hommes en tête Alonzo de la Banesto, Jonquer de la Hanse N Télécom, Bartoli MG, Perona de la Gueviss Hervé Festina, Breukink Rabobank, Ferigato Roslotto, Voscamp TVM, Salvato de la Refine, Eli de la MG ces coureurs qui sont 12 donc plutôt puisqu'il y a également Fouard que je ne vous ai pas cité le plus jeune coureur du Tour de France qui est là également derrière lui, derrière eux plus exactement deux hommes à une 05 il s'agit du français Thibaut et de l'italien Postgardine Postcardine et derrière on retrouve le peloton à 4 minutes et 50 secondes Bruno Bosgardine donc qui est en train de tenter de revenir en alliant ses efforts au français Thibaut de l'équipe Motorola Motorola qui ne repartira pas l'an prochain ça fera sans doute un vivier pour former les nouvelles équipes dirigées par Marc Madiot avec la Française des Jeux et Cyril Guimard avec Cofinis Voici le groupe des 12 hommes Voici le peloton Il y a une nouvelle ascension, donc le Puerto Oxondo dans quelques kilomètres et ensuite nous serons à 47 kilomètres de l'arrivée et là ça devrait aller très vite on ne sait pas si les équipiers des sprinters auront intérêt à tenter de regrouper tout le monde pour l'instant l'équipe Télécom a haine devant donc je ne pense pas que leur intérêt soit vraiment d'aller chercher ce groupe d'échappées pour favoriser le sprint de l'Isabelle Légan aurait intérêt à rouler pour ramener le peloton pour favoriser un sprint pour Montcassin, ancien maillot vert alors que les coureurs ont entamé l'ascension de cette dernière difficulté qui est une des dernières difficultés du tour Oui, il y a encore deux petites côtes de 4ème catégorie il y en a une alors que je vois Jean René je crois aux côtés de Jean-Marie Leblanc Jean-Marc, Jean René Oui Patrick, je suis effectivement aux côtés de Jean-Marie Leblanc nous attendons l'arrivée de la moto image comme ça a été prévu tout à l'heure lors de la réunion de l'ensemble des pilotes moto dès que la moto image sera à nos côtés nous ferons l'interview de Jean-Marie Leblanc et ensuite donc nos amis qui assurent le direct caméraman et motard m'ont dit qu'ils devraient normalement se mettre en place pour assurer la... ils me l'ont confirmé il y a un instant pour assurer donc la retransmission de la fin de cette étape nous attendons l'arrivée de cette moto image je vous répète les difficultés, nous étions tout à l'heure dans l'extension du Côte d'Ismégui ensuite dans la descente Patrick c'est ce qui explique ce délai de temps bien sûr bien sûr on était... on avait bien compris il n'est pas facile de rejoindre un groupe qui est en plus à 4 minutes 50 d'avance sur le peloton on est toujours avec le groupe là avec N en dernière position et c'est bien légitime puisqu'un coureur de l'équipe du maillot jaune n'a pas bien sûr à participer à une échappée ça fait partie des règles tacites même si les coureurs composant l'échappée ne représentent aucun danger pour le maillot jaune c'est une règle tacite où on admet que l'équipe du maillot jaune doit faire énormément de travail pendant la course et bien donc là elle n'a pas à travailler et puis en principe l'équipe du maillot jaune roule dans le peloton et c'est évidemment un non-sens tactique d'avoir des garçons qui roulent dans le peloton et d'autres qui roulent dans l'échappée à l'équipe du maillot jaune et de la course elle est évidemment une roulent jaune et aussi l'équipe de l'équipe de l'équipe du maillot jaune et aussi l'équipe de l'équipe pour l'équipe tout le fait que l'équipe c'est une navière et un navet jaune l'équipe est très important et je passe dans le même temps les bouteilles d'eau récoltées au bord de la route ce sera moins vrai maintenant dans les étapes à venir encore qu'il reste encore 2-3 jours mais pour les autres années c'est vrai que si vous êtes sur le bord de la route dans le Tour de France c'est toujours de bon ton de donner de l'eau fraîche, pas trop fraîche d'ailleurs pas de l'eau glacée mais si vous avez une petite glacière avec une bouteille d'eau à une température agréable plutôt que de courir à côté du coureur avec un appareil photo, vous lui passez une bouteille ça vous fera un bon souvenir ça fera un bon souvenir aussi au coureur et puis quand vous les croisez quelques années plus tard, vous lui dites c'est moi qui vous ai passé une bouteille d'eau dans tel col, ça crée des liens en quelque sorte le coureur est courtois il répondra je m'en souviens très très bien la bouteille était en plastique parce qu'on prend une bouteille on est vraiment très content, ça c'est vrai lorsqu'on trouve de l'eau fraîche dans un col on est vraiment très très content mais on ne peut pas reconnaître les gens qui nous abreuvent mais c'est vraiment très sympa c'est vraiment très gentil et il faut préciser au coureur si ce n'est pas de l'eau que l'on peut boire c'est à dire si ce n'est pas de l'eau minérale si c'est de l'eau que vous avez récoltée dans un ruisseau ou un torrent il faut le préciser au coureur qu'il ne peut pas boire cette eau il peut seulement s'arroser avec le peloton est pointé à 5 minutes 50 maintenant au dernier écart 5 minutes 50 et nous sommes à 49 km de l'arrivée avec les coureurs de tête une minute pour les poursuivants qui ont intérêt à revenir le plus vite possible justement ça ne revient pas vite pour les poursuivants malheureusement ils avaient une minute 0,5 tout à l'heure une minute maintenant ça risque d'être difficile pour nos deux hommes Thibault et Boscardine notant que Boscardine n'a pas un intérêt vraiment vraiment important à revenir sur Hervé sauf peut-être si peut-être pour le classement par équipe si dans l'optique du classement par équipe il a intérêt à revenir tout à fait tiens un petit coup d'oeil sur les gains des coureurs et des équipes après l'étape de Pamplune hier vous savez il y a des gains journaliers pour les étapes pour les rentes maillots jaunes, maillots verts etc ensuite il y aura le gain du vainqueur du tour supérieur à 2 millions de francs et bien sachez que l'équipe Télécom a déjà gagné 587 300 francs donc ça commence à faire de l'argent les festinats sont deuxième au gain avec 478 000 francs ensuite on retrouve les rabobans qu'on a beaucoup vu dans ce tour 316 000 les TVM les gammes 267 000 grâce à leur début de tour qui avait été époustouflant et puis si on descend on se retrouve en dernière place avec l'équipe Loto équipe Loto qui n'a gagné que 24 000 francs alors quand on est avec je ne sais pas combien il reste au moins 6 coureurs chez Loto 24 000 francs divisé par 6 ça fait quand même pas beaucoup ça fait 4000 francs par personne 24 000 francs chacun j'espère que leur salaire sont corrects dès qu'elles dès qu'elles 24 800 francs il faut retrancher les amendes qui elles sont données en francs en Suisse vous voyez que pour l'instant les Loto ne touchent pas le gros lot cette c'est en forme là ok l'étape est commencée depuis un moment vous êtes bien échauffé alors qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre que l'équipe Aubert a gagné 95 000 francs près de 100 000 francs grâce surtout à la victoire d'étape de Cyril Sauvrin ils sont plus que 3 Aubert alors pour donner peut-être comment ça se passe ? une petite précision soit on admet on dit après tout tout le monde a participé on partage entre tout le monde soit on partage au pro rata des étapes parcourues c'est-à-dire qu'on additionne le nombre d'étapes qui ont été parcourues par les coureurs et puis on sait qu'une étape ça vaut je ne sais pas 1000 francs par exemple celui qui a fait 20 étapes il a 20 000 celui qui a fait 10 000 il a 10 000 très bien là par exemple pour Aubert Villiers on ne fera peut-être pas ça pour Sauvrin parce que c'est lui qui a gagné l'étape je pense quand même qu'on lui donnera une part entière une part entière Jean René oui Patrick je suis avec Jean-Marie Leblanc directeur général de la société du Tour de France